Pères amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre un direct depuis Castel Gandolf, notre rendez-vous du dimanche avec le Saint-Père pour la prière de l'Angelus. Nous attendons l'arrivée du Saint-Père d'ici quelques instants, le voici. La lecture du sixième chapitre de l'Évangile de Saint-Jean, qui nous accompagne ce dimanche dans la liturgie, nous a amenés à réfléchir sur la multiplication miraculose du pain, avec laquelle le Seigneur a nourri une foule de 5000 hommes. Et nous avons réfléchi sous l'invitation que Jésus adresse à tous ceux qui l'avaient rassasiés de se affairer pour une nourriture qui reste, qui demeure pour la vie éternelle. Jésus veut les aider à comprendre la signification profonde du miracle qu'il avait réalisé. En nourrissant de façon miraculeuse leur faim physique, il les apprête à accueillir l'annonce qu'il est le pain descendu du ciel, qui nourrit de façon définitive. Même le peuple juif, pendant le long chemin dans le désert, avait expérimenté un pain descendu du ciel, l'Amane, qu'il avait gardé vivant jusqu'à la terre promise. Maintenant, Jésus parle de lui, de soi-même, comme de véritable pain descendu du ciel, capable de garder vivant pas seulement pendant quelques moments, mais pour toujours. Lui est la nourriture qui donne la vie éternelle, puisqu'elle est le fils unique de Dieu, qui est au sein du Père, venu pour donner à l'homme la vie en plénitude, et pour introduire l'homme dans la vie même de Dieu. Dans la pensée juive, il était clair que le véritable pain du ciel que nourrissait Israël était la loi, la parole de Dieu. Le peuple d'Israël reconnaissait clairement que la Torah était le don fondamental et éternel de Moïse, et que l'élément fondamental qui le distinguait par rapport aux autres peuples était justement connaître la volonté de Dieu et donc le bon chemin de la vie. Maintenant, Jésus, se manifestant comme le pain du ciel, elle témoigne d'être, lui, la parole de Dieu, la parole incarnée, par laquelle l'homme peut faire de la volonté de Dieu sa nourriture, nourriture qui oriente et soutient l'existence. Mettre en doute alors la divinité de Jésus, comme font les Juifs dans le passage évangélique d'aujourd'hui, cela veut dire s'opposer à l'œuvre de Dieu. Il disait, à l'effet, il dit, c'est le fils de Joseph, nous connaissons son père et sa mère. Ils ne vont pas au-delà de ses origines terrestres, et pour cela, ils se refusent de l'accueillir comme la parole de Dieu qui s'est fait chère. Saint Augustin, dans son commentaire, disait, ils étaient éloignés de ce pain céleste. Ils étaient incapables d'en ressentir la faim. Ils avaient la bouche du cœur malade. En effet, ce pain demande la faim de l'on antérieur. Et nous devons nous demander si nous, réellement, nous avons faim, nous avons faim de connaître la parole de Dieu et connaître le véritable sens de la vie. Seulement celui qui est attiré par Dieu le Père qui l'écoute, il se laisse instruire par lui pour croire en Jésus, le rencontrer, se nourrir de lui et donc trouver la vraie vie, le chemin de la vie, la justice, la vérité, l'amour. Saint Augustin dit, le Seigneur avait dit d'être le pain qui descend du ciel. Nous exhortons à croire en lui, manger le pain vivant, en effet signifie croire en lui. Manger, ce pain, est celui qui croit et qui mange de façon invisible et rassasiée. Et donc, il renaît à une vie plus vraie, plus profonde. Il renaît de l'intérieur et dans son intimité, il devient un homme nouveau. Un avocat, Marie, toujours sainte, demandons-lui de nous guider à la rencontre avec Jésus, afin que notre amitié avec lui soit toujours plus intense. Demandons-lui de nous introduire dans la communion pleine d'amour avec son Fils, le pain vivant, descendu du ciel, de façon à être renouvelé par lui, d'un autre être. Je ne pense pas, mais c'est à dire, Et verbum caro factum est. Ave Maria, gratia plina dominus tecum, benedicta tu nullieribus et benedictus fructus ventis tu, Jesus. Ora pour nobis sancta Dei, genie dex. Oremos, gratiam tuum quesmus Domine, mentibus nosus in funde, utque Angelo nunciante, Christi fili tu incarnation coniovemus, per passionum ius et crucem, ad resurrectionis gloria amperdu camur, pei undem Christum Dominum nostrum. Gloria a pati et fili et spiritue Sancte. 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 Prophidelibus defunctis requiem etternam Donne est, Domine, requiescant in pace. S'il nom de Domine benedictum, adjutorium nostum in nomine Domine, benedicat vos omnipotents Dius, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Je pense en ce moment aux populations asiatiques et tout particulièrement les populations des Philippines et de la République populaire de Chine, durement touchées par des plis violentes. Je pense aussi aux populations de l'Iran du Nord-Ouest, frappées par un violent tremblement de terre. Ces événements ont causé de nombreuses victimes, des morts, des blessés, des milliers de sans-abris et d'importants dégâts. Je vous invite à me rejoindre dans la prière pour tous ceux qui ont perdu leur vie et pour toutes les personnes éprouvées par de telles catastrophes que nous manquent pour nos frères, notre solidarité et notre soutien. Je vous invite à accueillir à Castel Gandolfo pour la prière de l'Angélus. L'Évangile d'aujourd'hui nous rappelle que Jésus est le pain de vie descendu du ciel. Manger avec foi, ce pain transforme nos existences et nous pousse au partage avec nos frères et nos sœurs qui ont faim de nourriture matérielle et spirituelle et surtout d'amour, d'amour et d'espérance. Que la Vierge Marie vous aide à centrer toujours vos vies sur son Fils Jésus, présence parmi nous de l'amour de Dieu, notre Père. Bon dimanche à tous ! Je suis heureux de recevoir l'Angélus pour la prière de l'Angélus. Les lettres de l'Angélus de l'Angélus qui invitent à mettre notre faith en Jésus, le Père de la vie, qui offre lui-même à nous dans l'Eucharist et promisent à la joie de la résurrection. Durant ces summer holidays, vous pouvez vous et vos familles répondre à l'Avitation de l'Avitation par actifiquement partitifiant dans l'Eucharistique sacrifice et par général actifiant de l'Avitation sur tous les blessés de l'Avitation et de l'Avitation. Bienvenue à tous les frères et frères et les frères et les frères de l'angélus. Bienvenue à tous les frères et frères «Bekennen wir, dass wir zu Gott Vater sagen dürfen, denn er hat uns an Kindesstatt angenommen und uns den Geist seines Sohnes gegeben. Und zugleich bitten wir den Herrn, dass wir in diesem Geist wachsen. Wir wachsen, wir uns von Gott führen lassen und seinem Sohn Jesus Christus glauben. Er ist das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist zum Leben dieser Welt. Nähren wir uns von diesem Brot, damit wir eins sind mit Christus, immer mehr in ihn hineinwachsen und das Leben erlangen, das für immer bleibt. Der Heilige Geist, mach euch zu wahren Kindern Gottes und leite euch auf allen euren Wegen. Saludos con Efecto a los peregrinos de lengua española. und leite euch zu wahren, alimentado en su camino hacia el Oreb el monte de Dios también nosotros necesitamos el alimento espiritual que nos ayude en el camino de nuestra vida este alimento es Cristo que con su muerte y resurrección nos ha abierto las puertas de la vida eterna, Él es el pan vivo que ha bajado del cielo para que todo el que coma de Él tenga vida, acerquémonos al sacramento de la Eucaristía con una fe, un amor creciente, allí Él nos da su cuerpo y su sangre y podemos gustar que buen es el Señor que grande es su amor por nosotros, feliz domingo Je salue cordialmente les fidèles polonais. Très cher, en continuant son enseignement sur le mystère de l'Eucharistie, Jésus se révèle aujourd'hui comme pain de vie et gage de notre immortalité. Accorgions-le avec une foi profonde dans la sainte communion afin que la vie de Dieu soit à nous maintenant et pour l'éternité. Et pour terminer, je salue avec affection les pèlerins de langue italienne. Je salue particulièrement je salue les jeunes de Vigonza et Pionk. Et je souhaite que la formation qui suive ces jours-ci renforce chez eux leur foi, leur amour vers le Christ et leur amour pour l'Église. Je souhaite à vous tous un très bon dimanche, très bonne semaine. chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Castel Gandolf. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père mercredi 15 août pour la prière de l'Angelus. Donc, il n'y aura pas d'audience générale mercredi prochain. Un grand merci à nos amis d'immédiat, un grand merci aussi à toute l'équipe technique de KTO, CTV, 72000 pour ces images. Je vous donne donc quant à moi rendez-vous mercredi prochain midi pour la prière de l'Angelus. En attendant, je vous souhaite un très bon dimanche et une très bonne semaine. Sous-titrage ST' 501